Il y a des origines de cette affaire, tout d'abord, résident dans le fait que mon père, un magistrat à la carrière fulgurante grâce au piston dont il a bénéficié de la part de ma famille, et qui en août 2002 a cru très malin de faire publier sur Internet des photos porno de sa deuxième femme, qui est une ex-prostituée qui s'est faite épouser sur un chantage. Suite à cela, les sites en question qui visaient à casser le chantage et à se débarrasser de cette femme ont échappé à son contrôle et ont amené au déchaînement de tout un ensemble de persécutions relativement inédites déchaînées par ce magistrat à l'aide d'un système qui est sous son contrôle contre son ex-femme et contre ses deux enfants. Il y a même interpellé les BFB, il nous a tout fait subir, de la perquisition, à la menace de défenestration pendant ma garde à vue, et nous a fait poursuivre par un ami à lui, qui est un juge d'instruction, par ailleurs connu, pour être un museleur d'antipédophie. Excuse-moi de t'interrompre, tu viens de prononcer menace de défenestration, ça veut dire que pendant la garde à vue, tu as été menacé de mort ? Tout à fait. Par qui ? Par Hervé Molles, qui est un gradé de la brigade de répression et du banditisme du SRPG de Montpellier. Au moment où j'allais aux toilettes, je vous pourrais détailler la tête. Hervé Molles ? Tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est que cette affaire de fesses sur Internet, qui est quand même une affaire grotesque, qui est prétexte à nous garder dans le collimateur, qui a été prétexte à fouiller notre maison, et à nous faire subir des interrogatoires serrés pour savoir ce que nous savions des activités de mon père au cours des deux dernières décennies, ce qui était en fait le véritable enjeu de tout ce déchaînement. Cette affaire grotesque, donc, disais-je, n'est que l'arbre qui cache la forêt, puisqu'elle a amené à la découverte d'un volet de l'affaire Allègre qui, normalement, aurait dû rester secret à tout jamais, et qui a éclaté suite au fait que mon père, lorsque ses sites ont échappé à son contrôle, se sont retrouvés entre autres dans le magazine d'entrevue plus tard dans François, a été saisis de panique, a fait chanter les mauvaises personnes, a obtenu par ce chantage à la fois des garanties écrites d'impunité offertes par la chancellerie et par le garde des sceaux Dominique Perbène, et donc s'est retrouvé par la suite terriblement menacé de mort par les forces qu'il avait essayé de faire chanter, c'est-à-dire tous ses petits amis du système, et donc, suite à cela, veut nous déballer tout ce qu'il savait au sujet de ce fameux volet secret de l'affaire Allègre. Donc, j'en étais à ce volet de l'affaire Allègre, que nous n'aurions jamais dû connaître, et qui serait normalement resté secret à tout jamais, et qui a éclaté suite à un enchaînement d'événements que mon père ne contrôlait plus du tout, craignant que ses sites internet ruinent sa carrière, surtout à partir du moment où ils ont été repris par certains médias de presse écrite, outre les garanties écrites d'impunité qu'il a obtenues de la part de la chancellerie et de Dominique Perbène en personne, il n'a pas pu résister à utiliser ses méthodes habituelles de maître chanteur, notre père est quelqu'un qui, depuis plusieurs décennies, était comme un dragon sur un tas de dossiers compromettants, de documents de toutes sortes, dont des photos qu'il s'était ménagées au cours de ces dernières années. Notre père est venu nous trouver à Toulouse alors que nous étions encore étudiants, pour nous dévoiler ce que nous racontons d'ailleurs dans les interviews qu'ont publiées les différents sites internet mentionnés en introduction, c'est-à-dire l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir, de tous types de milieux, la politique, la finance, nous apparaissons des milieux médicaux, même d'universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires, et même les policiers au gradé y étaient très appréciés. Il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification, il a évoqué devant nous des images, il faut faire brécher les cheveux sur la tête, il nous parlait de chair calcinée, de brouillure de cigarette, de chair transpercée, il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturées, puis mises à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales, qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société, parmi les catégories de personnes que personne n'irait rechercher. Il nous a parlé de prostituées, il nous a parlé de plodoge, je cite le terme employé par un magistrat, il a même mentionné parfois des étrangers en situation irrégulière, suivant ce qui leur passait sous la main, j'imagine, c'est-à-dire des gens qui soit ont rompu des liens avec leur environnement, soit n'ont pas d'existence légale, c'est ce qui est le cas justement d'étrangers en situation irrégulière, et donc en tout cas des gens que personne ne va aller chercher, ou à propos desquels tout enquête sera plus ou moins voué à l'échec dès le départ. Et puis alors bien entendu, les membres de ce groupe, de par les positions influentes qu'ils occupent, sont à même, dans le cas où certaines affaires menaceraient de sortir, de les couper dans l'œuf en manipulant les leviers qui sont les leurs, d'autant qu'ils se tiennent tous entre eux par la barbichette. Donc ce qui se passe, c'est que notre père sentait sa vie terriblement menacée, parce qu'au moment où il a cru que sa carrière était ruinée du fait des fuites qu'il y avait eues à propos des sites internet qu'il a fait pareil sur sa deuxième femme, il a fait pression sur Dominique Baudis, qui était un de ses amis personnels, pour s'assurer que cette affaire ne sort jamais dans les médias audiovisuels. Et il est vrai que le pressebook que nous avons réuni contient des articles de presse écrite, mais que c'est très tranché. Les médias audiovisuels pourtant prévenus n'ont jamais traité cette affaire, donc il faut croire que Dominique Baudis, qui a assez d'influence pour s'inviter sur TF1 quand il veut, alors que François Hollande était prévu de plus longue date ce soir-là, a aussi assez de pouvoir probablement pour empêcher, du moins pour un temps, la sortie d'une telle affaire dans les médias audiovisuels, en tout cas où tout semble le corroborer. Et donc notre père nous a indiqué être à aller voir Dominique Baudis encore à Toulouse, comme quoi tous nous sur Toulouse, dans cette affaire, un week-end, pour exercer sur lui des pressions, afin d'obtenir que les médias audiovisuels ne pouvaient pas cette affaire. Ce qui fut fait simplement le problème, c'est que le chantage est une arme qui est à double tranchant, et que autant la manipulation déraisonnable de cette arme a permis à notre père d'obtenir dans un premier temps tout ce qu'il voulait, le non-traitement par les médias audiovisuels, le non-relément de cette information, et puis les garanties écrites de la chancellerie, autant après l'avoir rassuré de cette manière et avoir attendu que les choses se tassent un petit peu, il semble que ce chantage très déraisonnable l'est mené à sa perte et l'est mené à sa mort. Donc il y a eu trois entrevues, notre père savait où nous trouver, à Toulouse il savait que nous étions étudiants, il avait un certificat de scolarité, donc voyant que le sol se dérobait sous ses pieds, et ne sachant plus vers qui se tournait, je pense que malgré tout ce qui nous avait fait subir dans le passé, puisque bon, en France, ce n'est pas une magistrature, que nous avons, c'est une véritable puristrature, nous savons de quoi nous parlons, nous sommes de la boutique, nous sommes du système, je suis en science-po et juriste de troisième cycle avec mention, ma soeur est aussi dans ce cas, nous sommes en forme magistrale, et je peux vous dire que notre mère avoue pas mal de choses pendant des années en tant que femme de magistrat. Notre père était un homme qui a été transformé en monstre par ce système qui fabrique des monstres, « Oui, les nouveaux inquisiteurs, ceux qui se posent en moralisateurs de la société, sont en fait des gens qui n'ont pas de leçons à donner à quelconque malfrat. » Voyez-vous, les criminels, au moins, en tant que code d'honneur, à ce qu'il paraît, ce qui n'était pas le cas de mon père, qui a jugé les autres à haut niveau pendant des années et des années, puisqu'il était président de Chambre au cours d'appel, donc voyant le sang se dérober sous ses pieds, voyant qu'il avait lancé une machine infernale qui se retournait contre lui et qu'il ne pouvait plus arrêter, notre père s'est en dernier ressort tourné contre ses deux enfants, il est piteusement revenu vers nous, ce qui a donné lieu à trois longues discussions, qui sont avec Réchendo d'ailleurs, puisqu'il nous a raconté de plus en plus de choses et devenait d'ailleurs de plus en plus nerveux au fil de ces trois discussions. Il se sentait menaceux, ce qui apparaissait déjà en filigrane, dès la première discussion, il nous a dit dès la deuxième qu'il était carrément menacé de mort. Par la suite, il a passé toute une nuit à brûler des documents et des photos, j'ai bien dit toute une nuit, pas simplement une heure, et apparemment il fallait à tout prix brûler ces choses. Ni la poubelle, ni le broyeur n'étaient suffisants. Nous ne savons pas s'il a brûlé tout ce qu'il avait en sa possession, mais il en a brûlé en tout cas au moins une partie substantielle. Et sa motivation pour cela était apparemment de sauver sa tête. Il a estimé que les personnes qui auraient intérêt à se débarrasser de lui pourraient peut-être cesser d'en vouloir à sa vie s'il se débarrassait de ses cartouches. Et il semble en fait que ce soit le fait pour lui d'avoir brûlé ses déceaux de la sorte, de se débarrasser de ses dernières munitions qui a justement amené ces gens-là à passer à l'acte. Donc ce qui se passe, c'est que rien n'est normal à propos de la mort de notre père. Il est mort le 22 février 2003, nous sommes aujourd'hui en septembre 2005. Depuis tout ce temps-là, nous n'avons cessé de remuer ciel et terre pour savoir la vérité sur la mort de papa. Elle est indéterminée et indéterminable. L'acte de décès ne mentionne aucune cause du décès ni l'intervention d'aucun médecin. On dit simplement qu'une personne qui travaille dans une entreprise de pompe funèbre a constaté qu'il était mort, l'a aussitôt mis en boîte et au feu. Nous n'avons jamais été prévenus de la mort de notre père. Nous l'avons appris que par la suite, alors qu'il était trop tard pour... Sa deuxième femme nous l'a délibérément cachée. Nous l'avons appris que par la suite, alors qu'il était trop tard pour assister aux obsèques, il a été incinéré en toute hâte le jour même des obsèques, hors de l'observation des règles légales et réglementaires qui doivent présider la crémation d'un corps, qui vient justement à faire en sorte d'éviter que l'on se débarrasse d'un cadavre suspect. Dès que nous l'avons su, nous avons saisi les deux enfants d'un magistrat haut gradé en exercice, mort dans des conditions suspectes, ont saisi personnellement le garde des Sceaux recommandé avec accusé de réception de la mort suspecte de leur père. Nous attendons toujours sa réponse. Il n'ose même pas nous répondre. Pas plus qu'il n'ose répondre aux 15 parlementaires de l'opposition, députés et sénateurs confondus qui l'ont saisi de ce dossier. En février dernier, en février 2005, M. le député Maxime Vemmets a de nouveau saisi le garde des Sceaux au sujet de la mort de notre père, établissant des parallèles plus qualifiants entre sa disparition et celle du juge toulousain Bernard Borel. Cette question est parue au journal officiel et Maxime Vemmets a toujours la réponse, alors que le groupe l'a reposé suivant une procédure prioritaire. La réponse n'a pas été apportée dans le délai normal en cas de question prioritaire, il faut-il s'en étonner. Rien n'est normal dans cette affaire. Et j'ajouterais que notre père nous a donné toutes sortes de détails qui sont tout à fait vérifiables et qui sont repris plus en détail dans les interviews écrites qui sont parues sur Internet, donc à propos de ces soirées, à propos des personnes participants. Et d'ailleurs, cette interview est accompagnée de schémas qui sont plus qu'édifiants et qui prouvent que notre père et sa clique sont le chénon manquant qui permet enfin de tout éclairer dans l'affaire à l'aigre. Ce dont tout le monde se doute, c'est qu'il y a derrière l'affaire à l'aigre beaucoup plus de vérité que ce que l'on a bien voulu dire. On a tout fait pour dégonfler le plus artificiellement du monde une affaire qui promettait d'aller très loin et pour refermer cette boîte de Pandore. On a tout fait pour discréditer les prostituées, de même pour le gendarme Roussel qui avait entamé une véritable quête de vérité qui doit être menée à son terme. Mais ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, tout ce que le grand public a pu savoir, vu tous les efforts qui ont été déployés pour étouffer cette affaire, dont les efforts déployés par Dominique Perpen, qui a envoyé tout de suite sur Toulouse un membre du parquet qui est affectueusement surnommé par ses collègues défasseurs par rapport à ce fait d'âme passé dans d'autres affaires impliquant le pouvoir. On retrouve toujours les mêmes personnes un petit peu partout. Bon, devinez pourquoi Perpen s'est impliqué dans l'affaire Roche. C'est compromis à voler au secours du moins défendable des magistrats et essaye en même temps d'étouffer l'affaire à l'aigle. Ce qui se passe, c'est que notre père, Jean Kubiec, un ami intime à lui, un compagnon de promotion de l'ONM, qui assistait à son mariage avec ma mère, que j'ai rencontré à plusieurs reprises pendant mon enfance, ainsi qu'un certain nombre d'autres, sont tous très liés et il y a plein de données factuelles qui permettent de le prouver. Je pense par exemple à un ensemble de faits entre mille, le couple Ignatio. Le mari étant cité dans le dossier à l'Aigre, est un couple qui s'est connu alors qu'ils étaient en poste d'Ouavre et mon père était leur supérieur. Il est beaucoup plus haut puisqu'il officiait à la cour d'appel de Rouen, donc dans le même bon sort de cour d'appel, et c'est là qu'il les a connus. Kubiec a été à la fois le supérieur immédiat de Bouraguet et le subalterne immédiat de Wolff. Il est aujourd'hui encore le supérieur immédiat de Bouraguet, si je ne m'abuse, je n'ai pas mon schéma sous les yeux. Mais il y a tout un ensemble de corrélations, de dates, de lieux, de faits, de liens entre tous ces gens qui font que tout ce qu'on voyait dans le premier traitement de l'affaire à l'Aigre qui a mené à ce non-lieu qui est aberrant, ce sont quelques bulles qui crevaient la surface mais qu'on n'arrivait pas à connecter, mais il y a un véritable volet roche de l'affaire à l'Aigre qui permet de compléter le schéma et de comprendre enfin la vérité et la vérité c'est que c'était facile de charger Patrice Allègue comme bouc émissaire, serial killer. Donc voilà, forcément, il s'agit d'un serial killer qui agit seul, qui explique tout et donc on ne se soucie pas de ses commanditaires et de ce groupe secret qui utilisait Patrice Allègue qui est peut-être par hasard un psychopathe comme homme de main, comme exécuteur. Bon, j'apprends que Marc Bouraguet prenait l'apéritif avec Patrice Allègue. Pour se dédouaner, il dit Patrice Allègue m'a été amené par un ami commun. Or figurez-vous que cet ami commun a été décrit par la presse comme bien connu dans les milieux de la cocaïne toulousaine. Alors il faudrait ce qu'on m'explique ce qu'un serial killer qui échappe bizarrement à toutes les investigations de police et quelqu'un de bien connu dans les milieux de la cocaïne toulousaine font apprendre l'apéritif le plus amicalement du monde chez un procureur. Je constate que Bouraguet est encore magistrat, ça me semble inconcevable. Et quant à Wolf qui est aussi impliqué dans cette affaire et cité dans le dossier, il a été récompensé pour l'ensemble de son oeuvre par une mutation à la cour de cassation. Donc je me pose la question, il faut qu'il fasse quoi maintenant pour passer au grade suivant ? Il faut peut-être qu'il tue quelqu'un. J'aimerais qu'on me dise pourquoi ces gens-là continuent à exercer. J'aimerais qu'on me dise pourquoi, alors qu'il y a 190 morts élucidés à Toulouse pendant les années Allègre, Allègre et pas seulement, Allègre et tout ce qui tournait autour de lui, non élucidés, pardon, oui, je crois que j'ai dit élucidés, alors qu'il y a 190 morts non élucidés qui ont toujours été abusivement classés en suicides. Maintenant, les gens, on ne les tue plus, on les suicide. C'est tellement plus simple, on peut fermer le dossier de suite. Comment se fait-il que la police, par exemple, trouve une personne qui est à la fois ligotée, baillonnée, étranglée, si même un rayon, et conclut au suicide, malgré les protestations de tout le monde ? Comment se fait-il que pour toutes ces morts bizarres, on trouve toujours les deux mêmes experts près de la cour d'appel, dont un qui s'appelle Alain de Grin, je ne me rappelle plus le nom de l'autre ? Et comment se fait-il que ces deux trucs leur soient encore en exercice, n'aient jamais été sanctionnés, qu'on les trouve encore dans la liste des experts près de la cour d'appel de Toulouse ? Tout le monde sait bien qu'il y a... Enfin, l'affaire Alègue, nous l'avons connue avant tout le monde, puisqu'au moment où notre père est venu nous en parler, elle n'avait pas encore éclaté, et je crois même comprendre que ce sont les extravagances de notre père qui, par on ne sait quels mécanismes, ont amené à son éclatement un petit peu plus tard. Donc, ce qui se passe, c'est que je crois que l'affaire Alègue détient les clés de la corruption du système qui nous entoure. Maintenant, les gens savent très bien à quoi s'en tenir, savent très bien que nous vivons dans une parodie de démocratie et que nos maîtres nous projettent les apparences d'une liberté factice. Notre père a été très précis sur le groupe dont il nous parlait. Apparemment, il y a toute une partie de ceux que j'appelle nos maîtres, mais ce n'est pas ce qu'ils sont. Il y a une espèce d'élite autoproclamée qui n'est pas du tout basée sur le mérite, mais sur le piston des liens interpersonnels. Et ces gens-là sont des loups qui gèrent le troupeau de moutons et qui consomment aussi du mouton à tous les repas. Donc, il y a un groupe de prédateurs qui, à mon avis, n'existe pas seulement sur Toulouse. Il se trouve que c'est sur Toulouse que ça a éclaté, puisque la magistrature et toutes ces choses sont beaucoup plus gratinées, beaucoup plus mafieuses dans le Sud. On connaît aussi le ressort de Nice et encore bien d'autres choses à dire. Mais le peuple doit être conscient qu'on le trompe, que sa pseudo-élite autoproclamée qui le trompe depuis beaucoup trop longtemps est en fait un ramassis d'opportunistes, arrivistes, qui nous ont réduits en esclavage sans qu'on s'en aperçoive, qui ont pris le contrôle de nos vies et qui donc estiment pouvoir exercer une prédation sur le troupeau, pouvoir transgresser toutes les lois, y compris celles de la morale et de la décence la plus basique, alors qu'ils sont eux-mêmes chargés de les faire respecter et eux-mêmes payés pour nous les faire respecter. Et donc, bon, c'était très clair. Notre père nous a parlé d'une sorte de secte, derrière lequel il y avait d'ailleurs une sorte de corpus idéologique. Qu'est-ce qu'on raconte ? Comment fonctionne cette secte ? On accroche les gens qui ont de la puissance. Si on n'a pas de pouvoir, on n'est pas intéressant, on reste dans la piétaille. On reste dans le troupeau. Alors, à partir du moment où quelqu'un a du pouvoir, où il peut servir, où on est bien entre soi, on songe éventuellement à le recruter. Du moment qu'on a décelé chez lui, bien entendu, la corruption morale qui fait de lui un nombre propice. On ne peut surtout pas recruter quelqu'un qui pourrait faire éclater le groupe ou qui pourrait dénoncer ce à quoi il a assisté. Donc, on recrute des gens qui semblent intéressants et chez lesquels on a décelé cette espèce de vocation que je qualifierais de diabolique, de participation à cette activité. On l'invite d'abord à des soirées moins extrêmes que celles que la personne sera amenée à connaître par la suite, mais au cours desquelles on l'en fait, en filmant ce qui se passe dans ces soirées en y faisant participer, ce qui permet de s'assurer de la loyauté future du monde et qu'il ne parlera jamais à personne. Puis ensuite, on passe à des choses de plus en plus sérieuses. Et la morale, si j'ose dire, l'idéologie qui sous-tend ce groupe et qui est très grave par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société, on raconte au monde de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain et qu'il faut donc rejeter toutes les règles à commencer par les lois, par la morale, par la décence et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Et donc, c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture et pour en arriver au meurtre. Donc, voilà des gens qui, en effet, après sont complètement débridés, imbulent leur pouvoir et qui sont amenés en s'encourageant les uns les autres à aller toujours plus loin dans l'horreur. Donc, il y a plein d'affaires ces derniers temps et il y en a de plus en plus et il y en aura toujours plus, je crois, malheureusement, qui ont permis au grand public d'avoir quelques lumières, quelques fugitives lumières sur ce qui se passait vraiment. Je pense à toutes ces disparitions de gens, à toutes ces disparitions d'enfants. Je pense au suicide fort opportun du gendarme Jean Vert de deux balles différentes. Il faut vraiment se haïr pour se suicider de deux balles différentes. À la veille où sa quête allait pourtant connaître un aboutissement puisqu'il devait aller voir le procureur pour lui raconter ce qu'il avait découvert sur les disparus de Lyon. Je pense en Belgique à l'affaire Dutroux dans laquelle il y avait des collaborations, des implications qui remontaient jusqu'au plus haut niveau de l'État. Je pense à un plus petit niveau au muselage d'une association anti-pédophile par le juge d'instruction que notre père nous a fiché au FES et qui était en amené à lui. Il y a plein d'autres affaires. Par exemple, figurez-vous qu'il y a un policier français qui est à l'heure actuelle en fuite sur le territoire britannique avec son âme de service que l'on n'a pas manqué de souligner parce qu'il semble qu'il a découvert des choses que l'on souhaite cacher à propos de la disparition de la petite Estelle Mouza. Alors bien entendu, on a essayé de se faire passer ce bonhomme pour fou et il a préféré s'enfuir en Angleterre parce qu'il avait peur, à mon avis à juste titre, qu'on l'assassine. Et d'ailleurs, dans son enquête, il s'est heurté à des documents classés secret défense. Alors j'aimerais bien savoir encore la disparition d'une petite fille intéresse la défense nationale. Alors comme j'ai mauvais esprit, je me dis qu'on classe des documents secret défense simplement pour ne pas qu'on découvre la vérité. La vérité étant, vous savez, j'ai très mauvais esprit, que cette petite a été la proie d'un de ces groupes. Donc voilà, c'est le réseau, bien entendu, contre magistrats et entre policiers, même si tous les magistrats, même si tous les policiers n'appartiennent pas à ce groupe, il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui soient bien placés, bien entendu, pour dévier une enquête et toujours nettoyer les preuves et s'assurer que l'on ne remonte jamais jusqu'aux loups qui nous gouvernent. Nous sommes des moutons gouvernés par un troupeau de loups. Notre mère a pu voir à l'époque, quand elle assistait à des repas de magistrats où on discutait la veille ou l'avant-veille d'un procès de comment mon père allait truquer le procès du lendemain, elle était ressortie de ces repas entre nos tables, déjà, avec la ferme impression que nous ne sommes tous que des moutons comparaissant devant des tribunaux de loups quand on traduit en justice, en tout cas quand les affaires ont eu quelque part d'importance. Et ce qui nous motive aujourd'hui, nous avons une double motivation aujourd'hui à dévoiler la vérité, pour sachant que nous n'avons pas la moindre confiance ni en la justice, ni en la police, ni dans le système judiciaire. J'insiste très lourdement sur le fait que nous les connaissons beaucoup trop pour avoir la moindre confiance en eux. Alors, il y a parmi eux des individus vertueux, je pense par exemple au gendarme de Bruxelles, il n'y a pas que lui, il y en a certes plein d'autres, mais le système est beaucoup trop gangrené. Vous savez, il suffit de mettre une pomme pourrie dans un panier pour que tout le panier soit très bientôt pourri. Les pourris se font avancer les uns les autres, se coortent entre eux au niveau supérieur et s'arrangent toujours pour verrouiller le système. Ils ont des méthodes démocratiques terriblement efficaces. Et ils ne laissent rien au hasard, alors que les individus qui poursuivent la quête de la vérité sont bien trop souvent isolés ou mis à l'écart. Donc, primo, sachant que, même si je pense que c'est la révélation devrait rouler un dossier, je pense que le système lui-même nous mettra tous les bâtons dans les roues et mettra tous les bâtons dans les roues des chercheurs de vérité pour arriver jusqu'au bout. Et c'est pour cela que tout cela doit se passer sous l'œil du peuple et qu'il faudra vraiment pousser à la roue si on veut que les choses avancent. Elles n'avanceront pas d'elles-mêmes très loin de là, puisque tous les obstacles seront placés. Mais cependant, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et nous poursuivons un double but. tout d'abord à titre un petit peu égoïste quelque part, mais c'est quand même notre droit le plus strict. Nous avons bien compris que nous ne nous saurons jamais la vérité à propos de la mort de papa si nous ne disons pas nous-mêmes toute la vérité, toute la vérité qu'il est venu nous dire au dernier moment. Alors, certes, nous ne pouvons garantir à 100% la véracité de tout ce qu'il nous a dit. Il est vrai que je devais être énerveux sur la fin. Mais cependant, voilà le témoignage d'un magistrat qui devrait être largement pris en compte. et pour notre part, nous sommes sûrs de... nous sommes absolument certains à titre personnel de la véracité de l'écrasance majorité de ce qu'il nous a dit. Peut-être ce peut-il qu'il est forcé une très sûre d'un ou tel aspect. Quand bien même cela serait le cas, la réalité restante reste quand même de... on ne peut plus terrir. Et puis d'un point de vue plus altruiste, je pense que cette affaire est l'occasion idéale de faire oeuvre de sa vulnérabilité publique. Tout le monde sait très bien que notre système est corrompu jusqu'à la moelle, aurait grand besoin d'un coup de balai, mais bon, il sait faire taire les opposants à coup de procès, à coup de contrôle des impôts. Notre père magistrat pouvait faire taire en contrôle des impôts à qui il le voulait. Il ne s'en est jamais privé. Donc le système a des anticorps contre la vérité, contre ceux qui... Si vous voulez, c'est un petit peu comme si une maladie avait pris le contrôle d'un corps et donc décidé de lutter contre tous les remèdes qu'on souhaiterait lui appliquer. La gangrène en est arrivée à un tel point et il faut encore nous savoir de quoi nous parlons que le système lutte de toutes ses forces contre ceux qui souhaiteraient le rationaliser. Cependant, il semble que cette affaire est en effet une occasion unique par tout ce qu'il y a en conjonction. Je crois qu'on n'est pas prêt de revoir une affaire où tous les voyants s'allument en rouge de la sorte et il semble en plus, alors que normalement personne n'aurait jamais su la vérité, que notre père soit en quelque sorte la ficelle sur laquelle il faut tirer pour dévider enfin toute la bobine et pour que le peuple retrouve enfin ce à quoi il a droit, c'est la vérité. La terrible vérité. Oh, c'est une vérité qui fait très mal, une vérité qui fâche, surtout dans les plus hautes sphères. Mais nous recherchons la vérité et nous n'arrêterons pas tant que nous, tant que vous, tant que nous tous, nous n'aurons pas toute la vérité sur ce qui se passe dans ce pays. Merci, je vous remercie de m'avoir laissé librement sur votre entail. Voilà, donc ce qui se passe c'est que cela fait deux ans, plus de deux ans et demi que mon frère et moi-même nous nous battons pour connaître la vérité pour réussir la mort de notre père. Notre père était magistrat et non des moindres puisqu'il était président de chambre après la cour d'appel de Montpellier en dernier temps dans les six mois qui ont précédé sa mort en fait et nous ne parvenons pas mon frère et moi à savoir dans quelles conditions notre père est décédé. Nous ne parvenons pas à réussir les conditions de sa mort et tout laisse à penser que notre père a été assassiné par rapport aux révélations qu'il a fait quelques temps avant sa mort. Il est revenu vers nous pour nous faire des révélations plus que troublantes et il est vrai que notre frère et moi nous devions dire toute la vérité sur ce qu'il nous a rapporté quelques temps avant sa mort pour nous aussi avoir un espoir de découvrir un jour ce qui s'est passé réellement ce 22 février 2003 jour de sa mort. Donc notre père a commencé sa carrière à Toulouse en tant que substitut de procureur et c'est à cette époque-là qu'il a noué bon nombre de relations. Il était un ami intime des dons du Caudis et il connaissait bon nombre de personnalités ayant été cités dans le dossier à l'aigre et à plusieurs reprises relativement peu de temps avant son décès il a souhaité voir ses enfants ses deux seuls enfants pour nous faire à mon frère et à moi des révélations à ce sujet-là. Donc il nous a révélé notamment l'existence d'un groupe un groupe dont l'existence est secrète composée de gens de pouvoir et de très grande influence et il nous a dit ce qu'il se passait au cours de ces soirées-là et peu de temps avant sa mort notre père se sentait extrêmement menacé dans sa vie tant et si bien qu'il avait installé son bureau dans la cave chez lui à son domicile et se rendait aussi peu que possible d'ailleurs à son bureau au palais de justice à Montpellier il nous avait dit même avoir peur de se faire shooter pour employer ses propres termes par la fenêtre et était devenu absolument paranoïaque tant il se sentait menacé dans la vie de tous les jours et a pensé qu'il était plus stratégique pour lui d'opérer certaines révélations sur ce qu'il se passait dans ses soirées voilà Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il vous a raconté ce soir à vrai dire il y a eu trois rencontres entre mon père et ses enfants moi et mon frère et il nous a donné nombreux éléments qui donnent la chair de poule et qui font froid dans le dos lorsqu'on les entend il nous a notamment parlé de de sorte de cérémonie et d'une philosophie qui est diffusée dans ce genre de groupe une philosophie qui consiste dans le dépassement des limites lui-même et il nous a raconté comment ce groupe se livre à des activités criminelles et vraiment c'est vrai que rien que d'en parler ça donne la chair de poule et vraiment disons que notre père en faisant ces révélations a soulevé a soulevé le voile de quelque chose de terrifiant et il est décédé en février 2003 relativement peu de temps avant que l'affaire Allègre n'éclate un grand jour dans les médias depuis que cette affaire a éclaté bon nombre de personnes ont tenté de discréditer cette affaire et ont discrédité les gens qui souhaitaient faire avancer la vérité mais tout le monde sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien réelles derrière cette affaire et c'est ce que notre père nous a dit quelque temps avant sa mort est plus que troublant et cette mort est inexpliquée encore à ce jour et nous ça fait deux ans et demi qu'on se bat pour savoir la vérité cela fait également plus de deux ans que l'on a saisi personnellement par l'être ouverte le garde des Sceaux dans les pervaines de la mort de ce magistrat au grader en exercice et cela fait plus de deux ans qu'il ne nous a pas répondu et jamais il ne nous sera répondu il y a aussi des parlementaires députés sénateurs confondus l'opposition qui ont questionné le garde des Sceaux pour savoir quelle analyse il portait sur ce dossier et qu'est-ce qu'ils avaient à dire concernant la mort d'un magistrat en exercice ou le décès d'un magistrat en exercice ce n'est quand même pas courant notre père avait à peine 60 ans et ça a toujours été l'inertie la plus totale en face ce groupe est composé de gens d'influence et qui se protègent entre eux on ne peut pas y rentrer comme ça n'importe comment il faut avoir un certain statut pour accéder à ce genre de soirée et ce qui s'y passe pour vous donner une description rapide c'est qu'il y a toutes sortes de personnes qui sont isolées dans la société et cela peut aller il y a des clochards ou des gens auxquels personne ne s'intéresse qui sont isolées de tout le monde et qui sont des victimes dans ce genre de soirée non consentante et notre père nous a parlé notamment de détails terribles d'images de chair transversée de gens brûlés avec des cigarettes et de viols et de films qui sont tournés et qui sont ensuite revendus à des sommes terribles à des gens qui s'échangent sous le manteau voilà ce qui se passe à ce genre de soirée et tous ces gens d'influence se retrouvent au nom d'une philosophie qui viserait à dépasser les limites humaines dans quel intérêt ? dans quel intérêt ? écoutez je crois que la psychologie de ce genre de gens est très difficile à percer mais je pense qu'une très grande perversité morale et une perversion une grande corruption intérieure anime les gens de pouvoir qui sont dans ce groupe est-ce qu'il vous a parlé de sacrifices humains ou de rituels sataniques ou d'autres choses ? il nous a parlé effectivement de rites et comme je vous le disais de cette philosophie qui n'est pas sans rappeler certains rituels est-ce qu'il vous a dit qu'il avait assisté à des sacrifices humains ? notre père était un membre de ce groupe et avait assisté effectivement à ce genre de choses il a réalisé ? c'est la raison pour laquelle il était à ce point-là terrifié et qu'il se sentait menacé dans sa vie parce qu'il savait beaucoup trop de choses sur beaucoup trop de gens qui participaient à ce genre de soirée et qu'il avait notamment de nombreux éléments à ce sujet-là est-ce qu'il avait lui-même participé ? est-ce qu'il avait réalisé des sacrifices humains ? écoutez vous savez le témoignage de notre père nous l'avons reçu nous l'avons rapporté de la manière la plus exacte possible il nous a dit ce à quoi il avait assisté et ce qu'il avait vu qu'est-ce qu'il a vu ? ce que je vous décris et ce qu'il vous a décrit enfin vraiment uniquement est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais dire ? non non je pense que ça va dire en complément tout ce que mon frère a déjà dit qu'est-ce que tu attends des gens en général ? des autorités ? si jamais il y a des... c'est la vérité tout simplement c'est la vérité parce que nous savons pertinemment que notre père n'a pas connu une mort naturelle et ce que nous cherchons plus que tout c'est la vérité sur la mort de papa elle nous est due il y a déjà sur le moment lorsque notre père nous a révélé tout ça je l'ai perçu très durement ça c'est ça c'est évident et je pense qu'aujourd'hui le fait de le révéler publiquement peut réellement nous aider à découvrir la vérité et je pense que ce genre de choses aussi graves soient-elles doivent être connues du grand public et les gens doivent savoir ce qui se passe dans les coulisses de la société les gens doivent savoir ce que les gens de pouvoir et les gens d'influence que l'on dit respectables font de leur hobby et tout cela ne doit pas rester secret doit être révélé au grand jour donc j'aspire à un grand souffle de vérité à vrai dire cette affaire ce magma m'anime des sentiments les plus divers bon tout d'abord par rapport à mon père je n'ai jamais été un tant soit peu animé de haine à son égard malgré tout ce qu'il a pu nous faire donc la haine n'est jamais une solution disons que j'ai souvent regretté tout ce qui nous a fait subir et là j'avoue que je suis attiré et animé d'une très grande tristesse déjà de constater d'apprendre de sa bouche même et dans quelles circonstances et si peu de temps avant sa mort les turpitudes dans lesquelles mon père magistrat ou placé est allé se vautrer donc c'est vrai vraiment une très grande tristesse tout cela me navre tout cela me navre au plus haut point et même bien davantage bon d'autre part il est vrai que je suis animé d'un certain degré de compassion envers son ambivalence dans les derniers temps bon après avoir été l'ennemi qu'il fut pour nous et cela sans le moindre motif il y avait chez lui un aspect bon derrière son cynisme il nous avait dit qu'il nous racontait ça aussi pour se ménager des assurances vie je cite mais même derrière son cynisme il est revenu vers nous aussi la santé c'est des choses qu'on sent viscéralement quand on descend de l'intéressé bon il y avait un aspect rédemption je crois qu'au dernier moment au moment où le sol se dérobait sous ses pieds au moment où sa vie commençait peut-être déjà à lui repasser en accéléré notre père a réalisé l'immense gâchie qu'il a fait de toutes les possibilités qui lui étaient tombées du ciel c'est quelqu'un qui a eu toutes les chances et qui a tout jeté avec le pied et qui s'est même donné la peine pour faire du mal gratuitement aux autres je pense qu'au dernier moment il a eu une mauvaise conscience terrible peut-être une grande peur aussi de ce qu'il attendait au-delà de cette mort qu'il sentait approché à grands pas et il est venu nous voir un petit peu comme on serait venu voir un confesseur je pense au-delà de l'aspect utilitaire qu'il y avait dans sa démarche il y avait un repentir on peut douter de sa sincérité et qui sait ce qu'il serait arrivé d'ailleurs si la situation s'était rétablie dans son état antérieur peut-être que nous aurions eu de nouveau un même mis face à nous mais il y avait en tout cas une sincérité du moment une quête de rédemption dans ses dernières confessions d'un homme qui a contemplé l'abîme et qui se retrouve poussé par-dessus le bord par ses compagnons de route lors de ses dernières années dans ses explorations abyssales je pense des profondeurs du mal dont peut être capable l'être humain je pense que ces gens-là si vous voulez très imbus de leur pouvoir finissent par se prendre pour des demi-dieux et plus du tout pour des humains pour des gens qui n'ont plus à respecter aucune règle et qui n'ont plus qu'à explorer l'étendue de leur pouvoir et des turpitudes et des abus qu'ils peuvent se permettre comme s'il y avait une espèce de course vers le pire de record à battre en la matière il semble que notre père était bien placé dans cette course bon et puis d'autre part d'un point de vue plus général il s'agit des sentiments finalement personnels de regret face à tout ce gâchis à notre sujet je pense aux victimes bien entendu à ce système de mort à cette expression d'un véritable système de mort dont notre père était partie intégrante et puis de manière générale je suis animé aussi d'autres sentiments sur un point plus général tout d'abord un sentiment de révolte j'aimerais bien qu'on m'explique comment un dixième comment un centième de tout cela peut se produire dans un état de droit soi-disant dans une démocratie soi-disant à moins qu'on nous ait menti je pense à nos droits les plus fondamentaux qui sont le droit de résistance à l'oppression et bien je pense que c'est un droit qu'il serait temps de mettre en oeuvre le peuple français a déjà montré ce qu'il pensait de la tyrannie je pense qu'il y a une tyrannie qui ne dit pas son nom qui s'est déjà installée qui persiste à s'installer les juges ont un pouvoir exorbitant qui n'est contrebalancé par aucune responsabilité comme tout citoyen les juges doivent être responsables aux civils comme au pénal de leurs actes de leurs erreurs doivent payer avec leur bien personnel les victimes ne sont pas indemnisées avec nos impôts les juges sont des gens qui jouent avec nos vies le juge Burgo a brisé la vie de 13 personnes à Outreau que strictement rien accusé cautionné par la chambre de l'instruction cautionné par le restant du système comment se fait-il qu'un juge peut simplement le plus discrétionnaire en monde du monde décider que 13 personnes doivent passer 3 ans en prison alors qu'elles n'ont pas été condamnées par un tribunal et puis le tout sera ensuite financé à 100 000 euros chacun par nos impôts et le dit juge le juge Burgo sera récompensé pour l'ensemble de son oeuvre par une promotion au parquet antiterroriste de Paris au parquet antiterroriste de Paris où il pourra causer encore bien davantage de dégâts donc il y a des équilibres flagrants dans le système je pense que le système n'est pas réformable et qu'il est temps que le peuple qui avait confié le pouvoir judiciaire est un pouvoir qui n'appartient qu'au peuple ce pouvoir a été confié au juge pour servir ils l'ont détourné en moyens de domination mobilisés pour la servir il est temps que le peuple se mène à nouveau de ses propres affaires qu'il a trop longtemps délégué aux mauvaises personnes et donc j'ai un sentiment de révolte qui me donne envie de rappeler à tous ceux qui pourront garder cette bande notre droit constitutionnel à tous et même notre devoir citoyen de résistance à l'oppression lorsqu'elle se manifeste je pense qu'il n'y a plus grand monde qui ait le moindre doute à ce sujet là donc attendons-nous et puis bon au-delà de ce sentiment de révolte pour terminer sur une note plus positive je suis animé par un immense espoir je pense que le système est malade et que cette maladie est devenue tellement évidente tellement grave qu'elle est en train de générer ses propres vaccins je pense que les gens comme nous sont plus nombreux que ce qu'ils croient certains se reconnaîtront peut-être en m'écoutant et je crois que les problèmes ont fortement tendance lorsqu'ils deviennent trop graves vont générer leurs propres solutions cela fait beaucoup trop longtemps que le vase déborde et je pense que cette affaire est l'occasion idéale en dévoilant enfin des choses pour lesquelles on n'aura épargné aucun effort pour les dissimuler au peuple je pense que la vérité va enfin apparaître en pleine lumière et que la vérité nous rendra libres ce que je crois c'est que notre société est devenue un théâtre d'ombre est devenue le lieu d'une imposture nous sommes tous un petit peu sur une scène ne nous doutant pas que nous sommes les héros et surtout les victimes d'une pièce qui est écrite en coulisses nous nous avons nous sommes déjà passés de l'autre côté du rideau notre père faisait partie des gens qui ont tout pouvoir sur ce qui se passe sur la scène nous savons exactement ce qui se passe dans les coulisses et ce que nous appelons de nos voeux l'espoir énorme que crée notre affaire c'est de faire enfin tomber le rideau et de permettre enfin aux spectateurs que nous sommes tous de cette société qui nous broie nous pourrions passer de spectateurs subissant cette société à un véritable acteur de notre propre existence c'est le but de notre initiative nous souhaitons faire tomber le rideau que tout le monde voit enfin ce qui se passe dans les coulisses et je peux vous dire que le spectacle s'il est certes surréaliste n'est pas beau du tout à voir mais je pense qu'il est plus que temps de passer à autre chose et que cette affaire crée cet espoir nous souhaitons être les porteurs de cet espoir et croyez bien que nous n'arrêterons jamais de poursuivre la vérité jusqu'à ce que nous l'ayons trouvée et jusqu'à ce que nous puissions enfin la faire connaître à tout le monde merci de votre attention Christian Cotten tu viens d'assister donc à cet enregistrement qu'est-ce que tu en penses ? J'ai rencontré Charles et Yann Roche il y a un an et demi et j'ai découvert leur histoire par étapes successives je les ai écoutées plusieurs fois me raconter la même histoire avec à chaque fois de nouveaux détails des compléments d'informations des précisions je me suis posé la question de savoir quelle crédibilité est-ce que je peux accorder à leur discours pour le moment après les avoir entendus je crois au moins cinq fois raconter leur histoire à moi devant d'autres personnes pour le moment je n'ai pas réussi à trouver dans leurs discours dans leurs comportements dans leurs attitudes de failles qui me contraindraient à m'interroger sur la crédibilité de leurs propos je veux dire par là que me paraissent des gens sains d'esprit vivants réagissant comme toute personne je vais dire normalement constituée ce qui ne veut pas dire grand chose mais comme toute personne confrontée à une situation de violence pourrait réagir c'est-à-dire d'abord par beaucoup de souffrance et puis lorsque la souffrance les premières souffrances sont dépassées par une volonté de savoir par une volonté de faire savoir par une forme de colère de révolte de rébellion ce que Charles Louis a tout à fait bien expliqué tout à l'heure et donc j'en arrive à un endroit où je suis obligé de me dire et bien oui il y a de grandes chances que tout ce que c'est de jeunes nous raconte corresponde à des faits qui ont une forte probabilité de pouvoir être considérés comme réels ce qui évidemment me laisse au moins rêveur au minimum et pose un certain nombre de questions sur l'état du fonctionnement de notre société et en particulier du système judiciaire parce que de quoi nous parle-t-il en résumé il nous parle de ce que certains vont peut-être qualifier de pratiques sataniques je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais il semble que leur père enfin non seulement il semble mais cet homme leur a déclaré et avoir participé à des cérémonies rituelles organisées structurées conduites par ce que Charles Louis appelle dans ses propos et dans l'interview notamment que nous avons publié des célébrants on est donc dans un cadre qui se rapproche de pratiques entre guillemets religieuses où j'imagine que les gens se regroupent pour vivre en commun une expérience collective où il s'agirait d'expériences de sexe entre des individus à deux à trois à quinze je ne sais pas en tout cas des pratiques de sexualité de groupe donc jusque là ma foi une célébration rituelle et puis le fait de s'envoyer en l'air à plusieurs je ne vois pas où est le problème là où il commence à y avoir un problème c'est lorsque l'on commence à nous parler de torture de sévices diverses pratiquées sur les participants et puis surtout lorsque l'on commence à nous dire qu'un certain nombre de ces cérémonies se terminent par des morts qui sont ces morts il semblerait que ce soit des anonymes des victimes anonymes que l'on ramasse peut-être dans la rue alors c'est un peu surprenant mais on parle de clochards de SDF mais on nous parle aussi de prostituées on nous parle de prostituées mineures c'est ce que declare à d'autres moments Charles, Louis et Yann y a-t-il des enfants dans ces cérémonies là ? je ne sais pas mais quand on parle de mineurs on n'est pas très loin de l'enfance et puis ce qui nous pose quand même un tout petit peu question c'est que on ne nous parle pas là de gens dont on pourrait penser qu'ils sont atteints de pathologies psychiatriques diverses et variées et qui se seraient enfuis soit de prison soit d'hôpital psychiatrique non on nous parle de magistrats on nous parle d'hommes politiques on nous parle de financiers on nous parle d'universitaires on nous parle d'hommes des médias on nous parle de ce qu'il est convenu couramment d'appeler des notables qui se regrouperaient par parrainage mutuel de génération en génération j'ai des souvenirs de discours entendus de la bouche de l'officier de police retraité qui à une certaine époque il y a déjà de cela quelques années m'ont raconté très exactement les mêmes histoires en m'expliquant qu'un certain nombre d'hommes politiques était entre guillemets tenu par ce type de système mafieux au travers de pratiques sexuelles collectives se terminant par des meurtres rituels et hélas je reconnais dans les discours de Charles-Louis et de Diane très exactement les discours de ces officiers de police je pense à deux en particulier qui m'ont raconté ce genre de dossier auquel je dois dire je ne croyais absolument pas lorsque je les ai entendues pour la première fois ce qui me trouble beaucoup dans l'histoire de Charles et de Diane c'est que précisément elle semble totalement liée à l'affaire Allègre puisque l'environnement socio-professionnel de leur père monsieur Louis Roche Pierre Roche Pierre Roche pardon et bien c'est le même environnement socio-professionnel que celui de l'affaire Allègre c'est à dire qu'on retrouve les mêmes noms des mêmes magistrats je ne vais pas les reciter ici ils sont sur le site sur les sites internet pour publier les interviews tout le monde pourra les trouver il y a même des tableaux très détaillés de l'ensemble des magistrats concernés dans ce dossier on retrouve les mêmes magistrats on retrouve les mêmes thématiques de discours on retrouve une seule et même culture faut-il rappeler que l'affaire Allègre Toulouse c'est pendant une dizaine d'années sans qu'on puisse attribuer ces chiffres-là à un seul personnage à savoir monsieur Allègre mais Toulouse c'est 190 meurtres non élucidés sur 10 ans dont une grande partie ont été maquillés en faux suicide par à chaque fois les mêmes experts que l'on retrouve régulièrement et dont on peut se demander si précisément ils n'auraient pas eux-mêmes fait partie du groupe dont monsieur Pierre Roche déclare avoir fait partie alors tout ça est un peu étrange je veux dire tout ça est un peu étrange où sommes-nous dans quel univers est-ce que nous vivons vraiment et comment est-il possible que dans ce qui s'appelle une république démocratique un état de droit des systèmes institutionnels aboutissent à ce genre de pratiques là je n'ai pas vraiment la réponse à cette question je m'interroge que dans est-ce que est-ce que qui a été en tant qu'un qui a été en tant qu'un qui a été en tant qu'un qui a été Merci.